Chers amis, je suis ravie de pouvoir ouvrir avec vous ces journées du réseau un peu originales. C'est la première fois qu'elles réunissent cette formation des représentants du réseau, notamment la composante diplomatie économique du réseau. C'est pour moi évidemment un moment tout à fait privilégié d'échange avec vous, acteurs de terrain, qui êtes en première ligne au quotidien en contact de nos entreprises. Ces journées seront l'occasion, en introduction de cette session, de vous présenter les grandes lignes de l'action collective que je souhaite conduire en faveur du développement de notre commerce extérieur. Je sais que les débats seront prolongés cet après-midi, je devrais vous quitter puisque je dois me rendre en Australie pour le G20, lors des tables rondes modérées par les membres de mon cabinet, tant sur le commerce que sur le tourisme. Je souhaite, pour commencer, vous faire part de ma très vive reconnaissance et de ma confiance dans le travail, pour le travail que vous menez. J'ai pu en apprécier la qualité à de nombreuses reprises, le professionnalisme. Lors de mes déplacements récents, je salue votre esprit d'ouverture, votre engagement au service de notre cause commune. En matière commerciale, il n'y a pas de baguette magique ou de remède miracle. Il faut, vous le savez, construire une approche volontariste dans la durée, bâtie sur le diagnostic, sur un diagnostic solide et partagé de la situation, notamment de nos forces, de nos faiblesses et des opportunités à saisir dans les prochaines années. Ceux qui ont fait des études de commerce appelleraient ça une matrice SWOT, mais nous préférons parler de forces, faiblesses, opportunités. Nos vieux réflexes nous ont peut-être trop longtemps ou trop souvent conduits par facilité à chercher des réponses exogènes, extérieures à nos mauvaises performances, comme la force de l'euro ou le manque de réciprocité des règles du commerce international. Je crois que cela nous a trop souvent, trop longtemps permis d'éviter de regarder en face, avec un certain réalisme, la situation. Avec la même monnaie et le même environnement commercial, nos partenaires européens ont moins perdu de parts de marché que la France sur la décennie passée. Et plusieurs de nos partenaires européens bénéficient même de très solides excédents. Le déficit extérieur de la France a le résultat de plus de dix ans de dégradation de la compétitivité de nos entreprises, ce qui se traduit aujourd'hui par des marges historiquement faibles et par une faiblesse également de l'investissement productif. Nos entreprises souffrent aussi d'un retard d'innovation et d'appropriation des nouvelles technologies. Et en retour, cela, évidemment, pèse sur la nécessaire montée en gamme de nos produits. L'action résolue du gouvernement depuis deux ans pour restaurer la compétitivité de nos entreprises, la compétitivité prix, mais également la compétitivité hors prix, est une réponse nécessaire à ce constat. Des mesures inédites et vigoureuses ont été mises en place dans le cadre du pacte de responsabilité, conduiront à une baisse sans précédent des prélèvements obligatoires pour les entreprises, également une baisse du coût du travail et une simplification de la vie des entreprises. Celles-ci disposeront de nouveaux atouts dans la compétition, cela libérera leur capacité d'investissement et, il faut l'espérer, cela renforcera leur compétitivité. Les effets de cette politique, évidemment, prennent du temps pour se traduire dans les chiffres de nos exportations et c'est pourquoi il est également indispensable d'agir en parallèle et de façon complémentaire sur les leviers plus immédiats dont nous disposons, nous ici, dans ce ministère, pour encourager et pour accompagner l'internationalisation de nos entreprises. Alors, nous ne partons pas de rien. De nombreuses initiatives positives ont déjà été lancées depuis deux ans. Il faut consolider et amplifier ce qui fonctionne et sans doute compléter le dispositif par de nouvelles actions. Mon approche se veut à la fois pragmatique et volontariste. Je me concentre sur des solutions pratiques qui répondent aux attentes exprimées par les entreprises, entreprises qui doivent être encore davantage placées au centre du système, on pourrait dire une approche centrée sur l'utilisateur ou sur le client. Je souhaiterais développer ici peut-être quatre éléments de votre feuille de route, de notre feuille de route commune pour l'année qui vient. Tout d'abord, l'accélération et l'approfondissement de la refondation du dispositif public afin de le rendre plus performant. Deuxième point, l'amplification et le fait de pouvoir compléter la stratégie sectorielle autour des familles à l'export. Quatrième point, conduire les améliorations des instruments utiles aux entreprises et à la création d'emplois. Et puis enfin, quatrième axe, mieux positionner la France et ses entreprises dans les chaînes internationales de valeur. Alors, sur le premier point, accélérer et approfondir la refondation du dispositif public. En premier lieu, il est indispensable de muscler le dispositif d'accompagnement. Les entreprises françaises sont encore trop frileuses. Lorsqu'une entreprise française sur 20 exporte, ce sont une entreprise sur 10 en Allemagne et une entreprise sur 15 en Italie qui se projettent à l'international. Nos entreprises n'ont pas suffisamment le réflexe de penser aux marchés internationaux comme un relais de croissance indispensable et ce frein, en grande partie psychologique d'ailleurs, doit être surmonté. C'est pourquoi la détection, la préparation et l'accompagnement à l'international de nos pépites, de nos entreprises de croissance, est une priorité. Je l'ai initiée, vous le savez, sur les start-up avec la French Tech. Eh bien, je souhaite le reproduire sur les filières prioritaires que nous avons définies. Et c'est là tout le travail initié entre Ubi France et la Banque publique d'investissement des pays France autour des 1 000 ETI et PME de croissance qui doivent être amplifiés. C'est une évolution du modèle économique de l'Agence que je souhaite soutenir et encourager. En deuxième lieu, en France comme à l'international, le dispositif d'appui doit être rendu plus lisible et encore plus performant. Chaque membre de l'équipe de France de l'export doit connaître son rôle et sa place pour des prestations claires et accessibles, homogènes selon les pays et de qualité. Alors d'abord, il nous faut achever la fusion Ubi France-Affi. La tâche est confiée à Muriel Pénicaud. C'est une tâche exigeante. On va dire. Et donc, ce sera l'occasion de repenser le modèle économique des deux opérateurs pour accompagner la montée en gamme, compléter la palette des services et muscler la communication économique de la France. C'est un aspect auquel j'attache beaucoup d'importance, auquel nous attachons beaucoup d'importance, en partenariat étroit avec le réseau diplomatique et les autres opérateurs du réseau. Il faut également compléter cette fusion par un rapprochement avec la Sopexa. Là aussi, Muriel Pénicaud est à la manœuvre. Pour disposer d'un puissant opérateur international pour l'agroalimentaire, c'est un secteur absolument clé. Les opérateurs doivent nous faire des propositions à l'automne à ce sujet, mais il est clair que nous ne pouvons pas nous satisfaire de la dégradation de notre position commerciale dans l'agroalimentaire depuis 10 ans. L'Allemagne et les Pays-Bas exportent davantage dans le secteur agroalimentaire que la France, y compris sur des secteurs comme le fromage, où on pourrait attendre de la France des performances supérieures à ces deux pays amis, mais néanmoins concurrents. Il faut donc entamer le rapprochement des deux grands réseaux publics généralistes et à vocation universelle, que sont par ailleurs Ubi France et le réseau des chambres, en les spécialisant chacun sur leurs points forts respectifs. Je réunirai les acteurs, d'ailleurs avec Muriel Pénicaud, pour initier le processus, sur la base d'un diagnostic et d'une méthode agréée, partagée et convenue ensemble. L'articulation avec les régions et leurs opérateurs doit également entrer dans une phase opérationnelle dans le cadre d'une approche partenariale et pragmatique avant la mise en oeuvre du site Internet France international et de ses déclinaisons régionales. Ce site Internet est le moyen, sera le moyen d'articuler de manière simple et lisible tout le dispositif public, y compris pour la part des régions, et de le mettre en réseau avec l'offre privée. Le site Internet aura vocation à présenter toute la palette de services disponibles et orientera les entreprises vers le meilleur interlocuteur. C'est une demande qui est forte de la part des utilisateurs des entreprises. Il obligera les acteurs à travailler ensemble à la cohérence de leur offre. Des mécanismes intégrés comme la notation par les entreprises des prestations reçues contribueront à un meilleur retour d'expérience et à une amélioration de la qualité des services rendus. Ceux-ci seront également énergie avec le réseau social, l'annuaire des contacts, ainsi que la mise en relation qualifiée avec des prestataires de services. J'engagerai également la rénovation de la relation entre les conseillers du commerce extérieur, les CCEF et l'Etat. Avec son nouveau président, nous allons travailler à de nouveaux statuts, ainsi qu'à une mobilisation plus active du réseau au service des objectifs de notre politique commerciale et de l'attractivité. C'est là aussi une demande très forte de ces conseillers qui sont une réelle force pour la France, qui peuvent aussi faire de la veille stratégique, de l'intelligence économique, qui peuvent nous faire remonter des informations extrêmement intéressantes et qui se plaignent souvent de ne pas être suffisamment mobilisés. Donc nous allons essayer d'examiner avec eux comment utiliser de manière plus efficace ce réseau extrêmement nombreux. Deuxième priorité, amplifier et compléter la stratégie des familles à l'export. Donc le deuxième axe fort de mon action vise à amplifier la stratégie des familles prioritaires à l'export, qui repose sur une excellente intuition, à savoir se mettre en situation de répondre aux besoins nouveaux des classes moyennes en forte augmentation dans les pays émergents. Ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est d'être capable de développer une vraie approche stratégique pour mieux positionner l'offre française en termes de pays et de secteurs porteurs à moyen terme d'autre part. L'idée, c'est d'essayer de remédier à une des faiblesses qui est souvent identifiée dans le commerce extérieur français, à savoir une mauvaise spécialisation pays-produits. Alors, c'est l'un des moyens de redonner confiance aux PME également dans leur capacité de se projeter à l'international et puis de les inscrire dans des stratégies collaboratives et collectives pour la détection des opportunités à l'export. Ça permet aussi de travailler sur davantage de solidarité à l'export ou le fait de pouvoir travailler en meute avec des PME et des grands groupes ou entre PME. La stratégie des familles doit donc aussi conduire à définir des offres groupées, complexes, qui bien souvent répondent mieux aux attentes des clients et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le dispositif des fédérateurs, vous le connaissez, qui ont été nommés en 2013, a suscité une dynamique très prometteuse avec une double mission d'identification de projets dans des pays cibles et de meilleure structuration de l'offre française. Donc, travailler à la fois sur la cible et puis sur la structuration de l'offre française pour répondre aux besoins identifiés dans le pays cible. Les premières actions ont été particulièrement significatives dans le secteur de la santé et du développement durable, ou de la ville durable, avec le suivi d'une vingtaine de projets très concrets, très opérationnels, et la création d'une marque ombrelle pour la ville durable, VivaPolis. Donc, j'ai souhaité conforter ce dispositif. J'ai reconduit dans leur fonction Michel Papalardo pour la ville durable, VivaPolis, et David Sourdif pour la santé et les cosmétiques. Je vais nommer un nouveau fédérateur pour le numérique en lien avec Bruno Bonnel, qui reste missionné sur un certain nombre de projets qui lui tiennent à cœur, ainsi qu'un fédérateur pour mieux se nourrir, donc le volet agroalimentaire. Les fédérateurs resserreront leur action sur cinq pays de priorité de rang 1 et cinq pays de priorité de rang 2, de façon à améliorer l'efficacité de leur action. Je vous rappelle que ce sont des personnes qui généralement sont bénévoles, qui font ça à côté d'une activité principale, et donc il nous semblait utile de pouvoir essayer de concentrer l'action sur un nombre limité de projets et de pays. Et par ailleurs, cette approche, je crois, mérite d'être étendue à d'autres familles, à l'exportation, et nous avons identifié notamment les industries culturelles et créatives, et le voyage et le tourisme. Les industries culturelles et créatives sont un secteur qui remplit, selon moi, toutes les conditions pour être érigées en famille à l'export. Tout d'abord, une demande internationale à capter des enjeux significatifs à l'export en termes financiers, de l'ordre de 22 milliards d'euros. Des synergies évidentes, mais peu exploitées, entre le luxe et le cinéma, entre la musique et le cinéma, entre le design et le luxe, par exemple. Donc des synergies peu exploitées, une stratégie à bâtir pour ne pas rester tributaire de six ou sept pays qui font les deux tiers de nos exportations. Toutes ces raisons font que ça nous paraît utile de pouvoir travailler également avec ces secteurs économiques. Les milieux professionnels ont d'ores et déjà réagi extrêmement positivement, et plusieurs chantiers bien identifiés vont être lancés avec les fédérateurs dès leur nomination. Tout comme ce que nous avons réussi pour la French Tech, je veux donner aussi une nouvelle identité aux familles afin de renforcer la dynamique et son appropriation la plus large possible par les acteurs. Cela se traduira, le moment venu, par de nouveaux noms, un peu plus vendeurs, des noms qui serviront de base pour une communication internationale, une identité visuelle, des documents de communication adéquats. Et pour chacune des familles, une feuille de route est en cours d'élaboration avec quelques projets très concrets sur lesquels je vais demander aux fédérateurs de mobiliser l'industrie et sur lesquels, évidemment, ceux d'entre vous qui sont concernés parce que vous serez dans des pays cibles, évidemment, vous serez associés et mobilisés. Pour cela, les fédérateurs pourront s'appuyer sur les services du ministère des Affaires étrangères et de la Direction générale du Trésor avec des collaborateurs clairement identifiés sur des personnes ressources au sein des autres réseaux comme Ubi France, comme l'Institut français pour les industries créatives ou à tout France pour le tourisme, sur les CCEF également, ainsi que bien sûr sur l'ensemble de nos postes à l'étranger. Donc je vous demanderai d'identifier, de bien vouloir identifier les personnes ressources au sein des services économiques, mais aussi des services de coopération et d'action culturelle et plus largement dans votre réseau de correspondants des personnes ressources qui pourront venir à l'appui de cette stratégie de famille à l'export. Troisième axe, conduire les améliorations des instruments utiles aux entreprises et à la création d'emplois. Donc les entreprises nous font très régulièrement part de leurs attentes concrètes en matière de simplification. Donc nous allons explorer avec elles les voies pragmatiques d'une amélioration des dispositifs. Je vais en citer juste quelques-uns aujourd'hui sans être bien sûr exhaustives. Tout d'abord, la question de la démocratisation des VIE et notre mobilisation pour lever les obstacles dans les pays tiers, souvent des obstacles réglementaires, afin de passer la barre des 9000 VIE. Je souhaite également aménager le dispositif pour lever certaines contraintes pour les PME qui utilisent moins le dispositif en proportion que les grandes entreprises. Deuxième piste de simplification, je souhaite créer un réseau de French Tech Hub sur le modèle et après celui de San Francisco qui a été inauguré par le président de la République pour accélérer la croissance de nos entreprises de croissance, de nos start-up. Le premier sur lequel je souhaite me concentrer après celui de San Francisco, c'est celui de Boston, autour des biotech. Et je demanderai très prochainement au consul et au fédérateur David Sourdive, qui a déjà commencé à travailler sur le sujet, de me proposer au début de l'automne un schéma de mise en oeuvre. Je sais que d'autres projets similaires au Japon, en Chine, pourraient être lancés assez prochainement sur la base des propositions nombreuses qui fleurissent actuellement. Et je crois que ces projets nous seraient très utiles pour pouvoir proposer des incubateurs et favoriser la fertilisation croisée entre nos entreprises les plus innovantes et les écosystèmes des pays partenaires. Je crois que ce sera une des voies de la montée en gamme des services de la nouvelle agence de l'international. Dans certains pays, il peut être possible de regrouper tous les acteurs de l'équipe de France de l'export dans un même lieu pour leur offrir toute la visibilité nécessaire. J'espère que des propositions concrètes seront faites par les postes sur lesquels nous pourrons justement nous appuyer. Alors, je m'attacherai ensuite, troisième piste de simplification, à promouvoir l'amélioration des financements en associant à la réflexion des organisations professionnelles et les entreprises. La révision récente de l'assurance-prospection a permis de consolider le dispositif. Et je crois que nous devons poursuivre cette action de manière consortée avec les acteurs. Je pense notamment au calcul de la part française, au financement des implantations et non plus seulement de l'exportation, à la mobilisation de l'AFD, qui intègre désormais, vous le savez, de nouveaux objectifs de diplomatie économique. Voilà le type d'actions sur lesquelles, je pense, nous pouvons nous mobiliser dans les prochains mois. Quatrième priorité, mieux positionner la France et ses entreprises dans les chaînes internationales de valeur. Donc, vous le savez, dans leur majorité, nos entreprises peinent à se positionner aux meilleures étapes des chaînes internationales de production, là où se crée véritablement la valeur. Alors que la Belgique et les Pays-Bas, par exemple, ont réussi à faire de l'import-export, via leur grande plateforme portuaire, le moteur de toute leur économie et la source de soldes très excédentaires, la France est restée dans une vision un peu mercantiliste, dans laquelle les importations sont trop souvent vues comme nuisibles. Et donc, se procurer des intrants au meilleur prix, faire en sorte que les flux de commerce passent par des plateformes logistiques françaises plutôt qu'étrangères, sont pourtant des conditions aujourd'hui incontournables de la compétitivité de nos entreprises. Donc, fluidifier les échanges par le renforcement des performances de nos plateformes logistiques doit, je crois, devenir une composante essentielle de notre politique de reconquête et ce sera un axe fort de la politique commerciale que je souhaite porter. Et c'est pourquoi je travaillerai à la simplification des démarches liées aux échanges internationaux, en lien avec les douanes, les autorités sanitaires, les opérateurs logistiques. Au-delà de la simplification qui avait été initiée par Nicole Brick et qui doit être pleinement mise en œuvre, je souhaite muscler le soutien pratique apporté à une TPE ou une PME en France pour faire face aux formalités liées au commerce international. Et par exemple, nous avons eu l'idée, nous avons commencé à travailler sur une idée de plateforme export vers la Chine à partir du Havre, idée qui nous est venue à partir d'une expérience récente de regroupement de PME produisant des biscuits et de la chocolaterie exportés en Chine et mis en valeur par le réseau des magasins ou des points de vente Carrefour et Auchan. Et donc, nous avons réussi à créer une chaîne partant de France jusqu'au point de distribution finale dans les hypermarchés, les supermarchés Carrefour et Auchan en Chine. Mais sans laquelle, sans cette organisation, jamais les PME n'auraient réussi à présenter leurs produits en Chine. Donc, l'idée d'avoir à la fois un regroupement et une très grande simplification des procédures de dédouanement, des procédures logistiques d'expédition, etc., qui peuvent être appuyées par des entreprises comme Carrefour et comme Auchan, qui ont l'habitude, dans le secteur de l'agroalimentaire, de faire ce genre d'opérations. C'est quelque chose que nous souhaitons systématiser et rendre plus facile à mobiliser pour les PME. Alors ensuite, la valeur d'un bien est aujourd'hui essentiellement déterminée par son contenu en services associés, services avant et après-vente, marques, réputations, communication individualisée via les nouveaux médias, circuit de distribution spécialisée et performant, innovation, etc. Et donc, c'est le contenu immatériel attaché aux biens matériels qui, de plus en plus, fait la valeur de ces derniers. Nos entreprises du luxe ont depuis bien longtemps développé un tel modèle dans lequel les produits véhiculent beaucoup plus que les simples caractéristiques physiques ou techniques. Et c'est aujourd'hui ce qui fonde la prospérité et le dynamisme de l'économie américaine, bien plus, par exemple, que le prix du gaz. Aujourd'hui, la frontière entre les biens et les services ou entre l'industrie et les services s'estompe. Nous devons faire cette révolution culturelle dans les têtes et cela doit commencer par se refléter dans les statistiques. Alors, nous devons mettre fin, je crois, à une communication réductrice sur le sujet. D'abord, ça contribuera à réconcilier les Français avec l'économie internationale et puis, ça contribuera également à faire prendre conscience de l'importance des services pour notre compétitivité au niveau micro comme macroéconomique. Enfin, donc, c'est un sujet sur lequel nous travaillons là aussi avec la Banque de France pour essayer au moins d'avoir une présentation en même temps et peut-être intégrée de la balance des biens et de la balance des services. Et puis, enfin, je vous le disais, je veux encourager les regroupements d'entreprises. J'en disais un mot tout à l'heure. Force est de constater qu'elles vont trop souvent de façon isolée sur les marchés internationaux. Elles font pourtant face à une demande très complexe qui exige une approche groupée et des stratégies d'alliance. Avec Michel Papalardo, l'association Viva Police sur la ville durable doit ainsi, je crois, se structurer de manière pérenne en entrant, pourquoi pas, dans la galaxie du Bifrance et en offrant de la mutualisation de forces de vente, de la détection d'opportunités et l'assemblage d'une offre globale. Nous travaillons également avec David Sourdive à un tel ensemblier dans le domaine de la santé. Là aussi, lorsqu'on discute avec des représentants de pays ou de gouvernements étrangers, on se rend compte qu'il y a une très forte demande pour l'intelligence ou les services ou les produits français en matière de santé, en matière hospitalière, en matière d'assurance maladie ou d'assurance sociale. Et donc, il y a là vraisemblablement une demande qui s'adresse à la France et qui n'est pas actuellement satisfaite par défaut d'organisation des acteurs pour y faire face. Le programme d'investissement d'avenir peut être mobilisé sur de tels projets. Il n'est pas normal que le PIA ne finance que très peu de projets à l'export. Donc, nous devons lui donner beaucoup plus cette tonalité internationale. Et ces regroupements d'entreprises pourront prendre des formes très variables, le plus souvent d'ailleurs sans intervention publique. Il faut cependant un cadre juridique, un statut adapté. Et il faut également que les acteurs comme la COFAS ou BPI France puissent les encourager. Alors, pour conclure, je voudrais insister sur la méthode. L'ensemble des acteurs de l'export doit jouer collectif. Les services de l'État, chancellerie, services économiques, UBI France, AFI, sont les maillons d'une chaîne de valeur que je souhaite très intégrée, la plus intégrée possible, à laquelle chacun, chacun d'entre vous, apporte sa valeur ajoutée spécifique et complémentaire dans l'appui aux entreprises. La puissance publique doit être la garante de la synergie de l'ensemble des forces qui se mobilisent, les régions, le réseau des CCEF, les CCI, les acteurs du conseil à l'export. Et il vous revient de les faire travailler, notamment dans les conseils économiques, pour les faire avancer dans la même direction. Notre développement international passe immanquablement par une représentation française accrue dans les grands rendez-vous internationaux et dans les pays partenaires. Pour ma part, je me déplacerai, et je me déplace beaucoup, autant que possible, là où ma présence apportera une valeur ajoutée et effective pour nouer un partenariat équilibré, pour renforcer nos investissements croisés ou des échanges technologiques. J'appuierai les initiatives pertinentes que vous-même, d'ailleurs, ainsi que nos communautés d'affaires expatriées auraient engagées. Vous aurez noté que je n'ai pas évoqué la politique commerciale européenne et multilatérale. Je ne me suis pas non plus beaucoup exprimée sur mon rôle en matière d'attractivité, mais volontairement, puisque ce sont deux composantes fondamentales de ma stratégie du commerce extérieur à part entière, sur lesquelles j'aurai l'occasion de développer prochainement ma vision, ma stratégie et mes projets, dont vraisemblablement à la rentrée. Et pour laisser du temps aux échanges avec vous, j'ai choisi de ne pas le faire aujourd'hui. Voilà, donc pour finir, je salue la qualité de votre travail. J'insiste sur votre rôle éminent de relais, de tête de pont, d'animation. Vous suivez et vous connaissez la situation macroéconomique et bien souvent aussi microéconomique des pays, la réalité des marchés et les besoins de nos entreprises. Vous êtes les relais indispensables des impulsions que nous souhaitons donner au service de nos entreprises. Donc je sais pouvoir compter sur vous. Vous pouvez également, bien évidemment, compter sur moi. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada